Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous allez bien tout le monde et j'espère que vous êtes prêts pour commencer votre mois de septembre de belle façon. Les vacances sont finies, mais il faut rester optimiste, c'est du nouveau qui s'en vient dans nos vies. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du verso. Alors bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point à ce que vous vivez présentement. Parce que vous êtes beaucoup à écouter les tirages, donc c'est impossible que ça concerne tout le monde. Mais je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. C'est possible que vous vous retrouviez plus dans ces signes-là. Également, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée, que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que, à tout moment, si vous voulez changer une situation qui ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de le faire. D'accord? Les tirages ne sont que des tirages de probabilité et non de fatalité. Et ça, il faut en prendre conscience. Si vous êtes prévenu qu'une situation peut se dérouler d'une certaine façon, bien, c'est à vous de décider ce que vous en faites. Voilà. Alors, je vais commencer avec les versos qui sont en couple et par la suite, je continuerai pour les célibataires. Donc, d'abord, alors c'est sûr que ça ne concerne pas tout le monde. Prenez ce qui colle à vous et le reste, laissez-le aller pour quelqu'un d'autre. Donc, on commence avec les messages des anges de l'amour qui vous dit, pour certains d'entre vous, chers versos en couple, on vous parle de séparation, on vous dit que vous méritez l'amour et on vous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre. Alors, ce qu'on vient vous dire ici au niveau de la séparation, on vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Parfois, ça peut être un court laps de temps, mais parfois, ça peut être un très long moment aussi. Ça peut vraiment se solder par une vraie séparation. Alors, c'est mon impression ici pour ceux que ça concerne, bien sûr, parce qu'on nous dit ici que vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Le 8 de couple, c'est une carte qui vraiment, c'est une décision qui a été prise, c'est vraiment de prendre conscience ici que ce qui nous plaisait avant, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous convenait, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on n'a aucun regret de laisser tout ça derrière et aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux horizons ici. D'accord? Il n'y a aucun regret. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous en êtes rendu là au niveau de votre relation. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de, même si vous avez eu plusieurs moments d'indécision, plusieurs moments où vous vous êtes posé la question, est-ce que je prends la bonne décision? Ici, c'est vraiment le 2 de Denis, c'est de jongler entre deux choses, souvent ça s'applique à l'emploi. Mais ici, ça vient vous dire que vous êtes en train de jongler, vous avez jonglé un certain temps dans votre tête, hein, avec l'idée soit de quitter ou de rester, d'endurer. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment pris votre décision parce que vous ne vous sentez plus bien où est-ce que vous êtes. Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez dominé, vous vous sentez écrasé, si je peux dire, hein, ici on a la carte du diable ici. Donc, c'est tous les comportements excessifs, obsessionnels, le fait d'être attaché, hein, même si vous êtes, même si vos liens sont lâches, c'est-à-dire que vous êtes capables de vous délier, mais c'est très difficile parce qu'avec, parfois, le diable, hein, c'est quelqu'un qui va vous envoûter, qui va vous bercer d'illusions aussi. Alors, ça peut être parfois difficile de se détacher de ces liens-là, d'accord, même si on se sent étouffé. Alors, vous avez jonglé entre l'idée de partir ou de rester, mais maintenant, je crois que votre décision est prise puisque là, vous vous sentez beaucoup trop, beaucoup trop prisonnier de cette situation-là. On sent que vous étiez avec un partenaire ou une partenaire très, très, en fait, la carte, c'est le présenté à inverser, que vous étiez avec un partenaire ou une partenaire très dominateur, très dominatrice, quelqu'un qui était, vous savez, hein, l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, qui a beaucoup de... qui est quelqu'un qui est très droit, sévère aussi. Alors, quand il est dans son côté inversé, c'est amplifié. Donc, beaucoup de sévérité, beaucoup de domination, beaucoup d'emprise sur vous aussi. Alors, cette personne-là vous a carrément, probablement étouffé. Et là, vous vous dites, c'en est assez, je quitte. Vous savez, vous, les versos, nous, les versos, parce que je suis versos aussi, on a besoin de liberté. On a besoin, parce qu'on se connaît, on sait qui on est, et on a besoin de liberté. D'accord? Donc, quand on se sent trop étouffé, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est probablement ce que vous ressentez aujourd'hui. Ensuite, on vous dit, vous méritez l'amour. Alors, oui, effectivement, quand on sort d'une relation comme ça, une relation où on a été... on s'est senti emprisonné, on s'est senti étouffé, dominé aussi, écrasé. C'est comme notre personnalité qui est écrasée. Eh bien, ici, on se demande souvent, est-ce que je mérite d'être aimé tel que je suis? Et on vient vous dire, les anges de l'amour viennent vous dire, oui, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Alors, croyez-le que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez ce que cette carte présente, le 4 de bâton. Vous méritez l'amour, vous méritez la stabilité, vous méritez qu'on fasse des efforts pour vous, qu'on fasse des efforts pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez supporté aussi, d'accord? Alors, vous méritez de célébrer la vie à travers l'union avec une personne, d'accord? Donc, soyez toujours conscient et consciente de ça. Pardon, tout le monde mérite d'être aimé à sa juste valeur. Et c'est probablement ce qui va vous arriver à un certain moment dans votre vie. Vous allez probablement avoir cette stabilité avec quelqu'un, mais on vient vous dire que ça va prendre un certain temps. Pardon. L'ermite, c'est un personnage qui nous parle du temps, d'accord? Ça vous dit que oui, vous méritez d'être aimé, oui, vous allez probablement vivre cette situation-là où la personne sera fiable pour vous, mais ça va prendre encore un certain temps. Pourquoi? Parce que vous devez régler certaines choses. L'ermite, c'est un personnage qui s'intériorise, c'est un personnage qui prend le temps de réfléchir, prend le temps d'étudier, prend le temps de se découvrir, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Quelqu'un qui sort d'une relation où il a été dominé, où il a été écrasé, étouffé, doit se redécouvrir, doit reprendre confiance en lui ou en elle, d'accord? Alors l'ermite, c'est ça qu'il vous dit. Prenez le temps de vous redécouvrir, prenez le temps de guérir de vos blessures, prenez le temps de retrouver qui vous êtes et de semer aussi de bonnes graines pour votre avenir, d'accord? Le 7 de Denis, c'est une carte qui nous parle de semer les bonnes graines pour son avenir et d'être patient pour la récolte. À un certain moment donné dans votre vie, vous allez pouvoir être en mesure de faire un bilan de ce que vous avez réussi à accomplir et de voir si les graines que vous avez semées ont été les bonnes. Donc ça prend de la patience ici, d'accord? Avec l'ermite et cette carte-là, ça vous dit d'être patient, d'être patiente et simplement à partir de maintenant de semer de bonnes graines pour vous assurer que vous ayez une bonne récolte dans le futur, d'accord? Ce futur que vous espérez, être dans la stabilité, d'avoir une relation saine et une relation basée sur des bases solides, sur des fondations solides, c'est ce que vous espérez. Alors semez les bonnes graines maintenant, prenez le temps de vous découvrir, de savoir qui vous êtes réellement pour pouvoir attirer à vous quelqu'un qui vous trouvera digne d'être aimé, d'accord? Parce que vous méritez l'amour, mes chers versos. Et finalement, on a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc ça vient vraiment clarifier ce que je vous ai dit ici, que les anges de l'amour vous disent d'être patient, d'être patiente. Ça vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Alors pendant que vous, vous allez à la rencontre de vous-même, vous vous découvrez vous-même et que vous semez les bonnes graines pour votre avenir, bien l'univers, lui, s'occupe de vous en coulisses. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors pendant que vous vous préparez à recevoir la bonne personne pour vous, l'univers est en train de vous trouver la bonne personne qui va venir dans votre vie, d'accord? Alors justement, on a la justice qui se présente ici, tout simplement pour vous dire que c'est bon de faire... Il y a deux aspects ici avec la justice. C'est bon de faire le pour et le contre de vos actions passées, de vos comportements passés, le fait que vous avez accepté aussi longtemps d'être sous l'emprise de quelqu'un aujourd'hui. Pesez le pour et le contre de ces comportements-là et essayez de faire le redressement, les ajustements nécessaires pour que ça ne se produise plus dans votre vie. La justice, dans votre tirage, vient nous dire aussi que oui, il est nécessaire de prendre du temps, que ça va prendre un certain temps encore avant peut-être de rencontrer la bonne personne, parce que si vous vous séparez, bien il y aura des choses à régler. Si vous êtes marié, il y aura probablement le divorce à entamer, il y aura la séparation de biens, peu importe, mais un temps est nécessaire pour que vous vous remettiez d'aplomb pour pouvoir accueillir cette belle personne qui s'en vient vers vous. Et donc cette personne-là peut vous représenter, mais peut représenter aussi l'autre personne qui s'en vient. Alors la reine de coupe, c'est un personnage qui a beaucoup à offrir, beaucoup d'amour à donner, qui est sincère dans ses sentiments et c'est probablement ce qui vous attend et c'est probablement ce que vous êtes capable, ce que vous allez être capable de donner dans quelques temps quand vous allez avoir fait le travail de guérison ici. Vous allez probablement être contente et fière de constater que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner autant que vous allez lui donner. Donc vous allez être dans une relation équitable. Le 6 de donner, c'est vraiment l'équité, le donner et le recevoir, la réciprocité. Alors voilà ce qui vous attend si vous êtes patient, si vous êtes patiente, d'accord? J'ai tiré deux cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière et la première carte qui est sortie, bien justement, encore une fois, ça vient clarifier ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos physique, vous avez besoin de repos émotionnel, spirituel, dans tous les aspects. Vous avez besoin de repos. Alors le temps qui vous est alloué avant de recevoir une autre personne. Parce que imaginez que vous êtes dans un état où vous manquez d'estime de vous, où vous venez de sortir d'une relation, où vous avez été écrasé, où vous avez perdu un peu votre personnalité. Si quelqu'un entrait tout de suite maintenant dans votre vie, je ne suis pas certaine que vous seriez capable de bien gérer, d'accord? Vous seriez probablement sur la défensive à tout le temps. Alors on vous demande ici de vous reposer de cette relation-là, de reprendre des forces et de revenir à vous-même, de prendre le temps de vous redécouvrir, d'accord? Ça, c'est un processus très important pour vous assurer un meilleur avenir. Et la deuxième carte, bien justement, c'est la carte été. Alors j'ai l'impression que, en faisant du ménage dans votre vie, bien, vous allez ressentir les bienfaits de légèreté de un. Et de deux, cette personne-là qui s'en vient dans votre vie, c'est probablement simplement l'été prochain que vous allez le ou la rencontrer. Et oui, oui, ou bien, peut-être vous allez la rencontrer avant cette personne, mais la relation va probablement se changer en relation amoureuse vers l'été prochain. Et oui, c'est important, oui, peut-être que vous trouvez que c'est une longue période d'attente, mais ça passe très vite un an. Et quand on a des choses à régler, quand on a des choses à guérir, c'est à peu près le temps nécessaire pour le faire. Alors soyez patient, mes chers amis. Faites les choses étape par étape. Respectez-vous et respectez les étapes que ça prend pour être de mieux en mieux dans votre esprit, dans votre tête aussi, dans votre cœur aussi, pardon. Alors prenez le temps que ça mérite, voilà. Alors voilà pour vous, mes chers versos qui sont en couple. Donc je prends le timing simplement et je retire les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Alors qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes chers célibataires? Allons voir ça tout de suite. Donc j'ai déjà tiré les cartes, bien sûr. OK. Donc c'est bien déjà en partant. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Wow, il y a des belles choses qui se présentent ici pour vous, mes chers célibataires versos. OK, super. Wow. Wow. Et re-wow. Alors, ce sont des très belles cartes. Donc pour vous, les chers célibataires versos, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, nouvel amour et confiance. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. probablement que vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et tout ce que je vois ici par rapport au fait de rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est que vous avez un travail, mes chers versos célibataires, à faire de détachement. On voit ici la carte du 6 de couple qui vous dit que vous êtes probablement resté accroché à votre ancienne relation. On reste accroché à quelque chose du passé. Donc, il faut maintenant décrocher. Parce que j'ai l'impression ici qu'avec la lune, ça nous parle des peurs profondes, des peurs secrètes. Alors, j'ai l'impression que vous avez peur que vous ne retrouviez plus d'amour, qu'il n'y ait plus personne qui puisse vous aimer, qui puisse rentrer en relation avec vous. Vous avez cette peur en vous. Et c'est ce qui fait que vous restez accroché au passé. Mais on vous dit non. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez la foi. Soyez positif. Parce que cette attitude-là va vous apporter l'amour. Va vous rendre plus attirant ou attirante. Alors, cessez d'avoir peur et cessez aussi de rester accroché à votre passé. Un nouvel amour se profile pour vous, mes chers versos célibataires. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, si ce n'est déjà fait, qui a éveillé vos sentiments romantiques, que vous avez remarqué et qui vous a remarqué. On parle vraiment d'un personnage sincère dans ses sentiments. On a le roi de coupe ici. Alors, un personnage qui est vraiment sincère, qui est près de ses... J'allais dire qui est près de ses émotions. Mais le roi de coupe peut parfois sembler froid. C'est-à-dire, dans le sens qu'il va avoir des sentiments sincères pour vous, mais il ne va pas nécessairement les exprimer. D'accord? Alors, c'est pour ça que ici, s'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas parce que vous ne sentez pas nécessairement son amour pour vous. Par contre, soyez conscient, consciente qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à exprimer leur amour. D'accord? Alors ici, c'est une personne sincère dans ses émotions. C'est quelqu'un qui vous a remarqué et probablement quelqu'un que vous avez remarqué, quelqu'un que vous admirez ici. On a le 6 de bâton aussi. Quelqu'un que vous admirez. Et c'est probablement réciproque, ce sentiment d'admiration ici. D'accord? Alors ici, on vous parle de la roue de fortune. On vous dit que vous avez vraiment une belle opportunité d'amour ici. C'est la chance qui vous sourit à nouveau. Alors, ceux et celles qui avaient peur de ne pas rencontrer quelqu'un, soyez confiants en vous. Et la chance vous sourit ici. C'est une belle opportunité de rencontre et de relation qui peut s'entamer très bientôt pour vous, les chers Verseaux. D'accord? Et on vous dit ici, en plus, d'avoir confiance parce que cette situation vous demande d'avoir la foi. D'ailleurs, on vous l'a dit ici. Si vous avez perdu espoir de rencontrer quelqu'un, on vous dit, soyez positif et ayez la foi. Ayez confiance que ça s'en vient pour vous. D'accord? Même si les choses ne semblent pas se développer parce que la personne ici n'arrive pas à exprimer vraiment son amour. Mais ayez confiance, la situation va changer. D'accord? Vous voyez la roue de fortune. C'est la chance ici. D'accord? Ayez la foi parce que, non seulement cette personne a des sentiments sincères, mais c'est une personne fiable. On a le roi de Denier. C'est une personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter et qui va vous apporter un très beau bonheur. Et je vous dis, ça s'adresse à ceux que ça concerne, bien sûr. Ce n'est pas tous les versos qui vont vivre la même chose, mais pour ceux que ça concerne, vous allez avoir vraiment une belle vie avec cette personne-là si vous lui faites confiance, si vous vous faites confiance également. D'accord? On a le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est une carte magnifique d'abondance, de bien-être, de partage, d'amour mutuel. Alors, ayez confiance que ça s'en vient pour vous. Et j'ai même l'impression qu'éventuellement, les choses vont se solidifier, les choses vont se concrétiser et les choses vont se valider. C'est-à-dire que c'est possible que l'issue de cette histoire-là puisse se terminer par une union de faits, un mariage. On a quand même la justice ici, une officialisation quelconque. D'accord? Alors, ça sera peut-être pour certains l'arrivée d'un nouveau bébé, par exemple. D'accord? Alors, ou bien le mariage, ou bien l'union de faits, ou l'emménagement avec la personne. Mais il y a quelque chose d'officiel qui va arriver avec cette personne. Alors, voilà pour vous. J'ai tiré deux cartes d'éclaircissement pour votre tirage également. Et c'est la même chose. Vous avez, je vous l'ai dit ici, vous devez vous débarrasser de votre passé. D'accord? Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Balayage du passé. Mes chers versos, soyez conscients que le passé qui vous suit vous nuit. D'accord? Alors, laissez partir votre ancienne relation. Faites du ménage pour accueillir du nouveau, du neuf dans votre vie. Quand votre maison, elle est trop encombrée de vieilles choses, vous ne pouvez pas accueillir de nouvelles choses dans votre maison. Et c'est la même chose pour vos relations. Si vos relations ne vous ont pas servi auparavant, qu'il n'y a pas d'espoir de se remettre ensemble ou que ça fonctionne, laissez partir cette relation. C'était une relation qui était là pour vous apprendre des choses, mais vous devez passer à autre chose une fois que c'est terminé. Alors ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour que ce cas de figure puisse fonctionner pour vous. Maintenant, il est temps, avec la deuxième carte, il est temps pour vous de vous élever. Il est temps de changer de décor, de vous élever maintenant. Si vous avez eu des relations difficiles par le passé, on vient vous dire ici que ça sera une relation beaucoup plus facile, beaucoup plus empreinte d'amour sincère, une certaine fluidité ici. Alors, vous êtes en train de vous élever dans les rangs de, comment je pourrais dire, de l'amour sincère, et c'est ce dont vous avez besoin, le plus besoin en ce moment. Alors, oubliez les choses du passé, faites ce que vous avez à faire, n'ayez pas peur de ne jamais rencontrer quelqu'un, ça s'en vient très bientôt pour vous. On ne m'a pas indiqué la période vraiment, mais ça s'en vient bientôt pour le moment. Soyez simplement dans la légèreté, vivez votre vie, amusez-vous. Regardez le personnage sur cette carte. On vous dit d'être optimiste pour votre vie amoureuse et regardez la personne sur cette carte qui est tout à fait dans la légèreté, qui profite du moment présent et qui offre le meilleur d'elle-même au monde. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire, justement, pour que la personne qui s'en vient vers vous puisse vous trouver de plus en plus attirant ou attirante, encore. Alors, voilà, mes chers amis Verseau, c'était votre tirage pour ce mois-ci, le mois de septembre. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, de solutions et que vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour arriver à vivre une belle vie amoureuse. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage aussi à continuer. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre habituelle écoute. Je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales et je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous, mes chers amis. Merci et au revoir. Merci. Merci.